Salut mes p'tits casuals, aujourd'hui dans Pop Life, destination finale... Fantasy VII, destination finale Fantasy VII, le remake, c'est pas possible. La première PlayStation de Sony charrie son lot de jeux devenus cultes pour toute une génération de gamers. Resident Evil, Wipeout, Crash Bandicoot, et l'un des jeux qui, quelques années après Secret of Mana sur Super Nintendo, allait définitivement installer le RPG japonais en Occident, Final Fantasy VII. Final Fantasy VII, développé par Square, sort en 1997. C'est le premier épisode en 3D de la saga, son aventure épique nécessite pas moins de 3 CD-ROM. Il s'est vendu à près de 10 millions d'exemplaires dans le monde, et est devenu le maître étalon d'un genre, le JRPG, dont nombreux jeux modernes reposent encore sur les bases qu'il a installées. C'est ce qu'on appelle un classique, tout simplement, et pour un paquet de fans... Depuis des années, les fans réclament un remake. C'est très curieux qu'il ait mis autant de temps à finalement débarquer, et maintenant qu'il arrive, évidemment, on flippe. Parce que les remakes de jeux, c'est comme les remakes de films. Peu sont à la hauteur de l'original, et encore plus rares sont ceux qui parviennent à provoquer les mêmes émotions qu'à l'époque. C'est effectivement tout ce qu'on demande. Ne faites pas les cons avec Final Fantasy VII. Premier bon point, le trio à la tête du jeu original est de retour, et chapeaute le projet de A à Z. Et ils le font bien, vu de loin, car pour le moment, ce qui a été testé du jeu est tout simplement fantastique. La réorchestration des musiques sublime les mélodies de Nobuo Uematsu. Le système de combat hyper bien pensé réunit le meilleur de deux mondes difficilement conciliables, l'action en temps réel et le combat au tour par tour. Et puis, visuellement, bon bah... Si t'entends pas le cri d'agonie de la planète, c'est un problème, Cloud ! Oublie la planète deux secondes, et pense d'abord à ressortir d'ici vivant. Ouh, t'as assuré ! Si vous vous êtes rongé les ongles depuis l'annonce de ce remake il y a déjà plus de 4 ans, vous pouvez commencer à vous détendre, il s'annonce tout simplement grandiose. La seule chose sur laquelle on s'interroge encore, c'est la sortie du jeu par épisode. Final Fantasy VII arrive après de multiples reports, et en réalité, il ne sera que le premier épisode d'une aventure dont on ne sait pas encore officiellement quand elle sera achevée, ni sur combien de jeux elle tiendra. C'est à la fois flippant et excitant, puisque c'est la promesse de revivre chacun des grands actes du jeu de 1997, mais dans des versions augmentées, réimaginées, avec une ambition moderne. Bon, on est chaud de ouf, on reste vigilants, mais on est chaud comme des friteuses de fast-food à la fin de l'heure du neige. Aujourd'hui dans le Rewind de Pop Life, saviez-vous que le système de combat révolutionnaire installé par le tout premier Final Fantasy était en fait inspiré du football américain ? Non mais si, si c'est vrai ! Le RPG japonais par lequel presque tout a commencé tire une grande partie de son inspiration du fonctionnement du football américain. Hiroyuki Ito, alors en charge du système de combat, avoue qu'en 1987, il n'avait jamais joué à des RPG, encore moins fait une partie de Donjons et Dragons. En revanche, il était fan d'un truc, le football US et il a trouvé une mécanique pour ses combats dans ce sport. En effet, le football américain se joue par à-coups, nécessite une grosse préparation tactique avant chaque phase. Les équipes mènent chacune leur tour, des actions offensives, ce qui deviendra la marque des combats de Final Fantasy. A great idea. Même la manière dont la caméra se place sur le côté et en hauteur durant les séquences de combat évoque la manière de filmer les matchs de football. RPG japonais et football américain, deux galaxies totalement opposées que seule la pop culture peut rassembler. Sous-titrage Société Radio-Canada